alors salut tout le monde ici astuces excel alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce type de fichiers évolutifs avec des cases à cocher pour nous faciliter la gestion de nos bases de données ou les différents suivis de nos visites les différents clients ou encore nos différents prospects alors vous faites ceci c'est très simple alors on va d'abord tout simplement supprimer tout ceci et on va reprendre tout à zéro alors nous allons tout d'abord commencer avec des cases à cocher et vous ne le savez pas mais il existe ce qu'on appelle des cases à cocher pour éviter de mettre ici des crues comme visiter au quai au quai était qui sinon à visiter bien quoi ici visiter au quai n'est pas vraiment professionnel et ce n'est pas beau à voir alors les études dans ce qu'on appelle des cases à cocher alors comme inscrit les cases à cocher on va donc sélectionner toutes les cellules où l'on doit insérer les cases à cocher allez dans l'onglet une session puis aller dans cases à cocher tout simplement et là nous avons nos cases à cocher qu'on peut facilement cocher et là c'est nettement plus professionnel et plus esthétique maintenant concernant notre colonne d'évolution poursuivre l'évolution des visites est ce qu'elle était totalement fait ou pas fait en graphique alors pour le fait c'est très simple on va utiliser bien évidemment une fonction alors quelles fonctions on veut utiliser la fonction spalane connaissez sûrement les graphiques spalane si vous me suivez alors c'est que nous en avons déjà vu plusieurs fois alors faire des graphiques spalane c'est facile là on va ici sélectionner nos données alors puisqu'ici on veut faire un graphique spalane en fonction des nombres de jours que nous avons fait c'est à dire les différentes visites que nous avons effectué alors pour cela on va donc devoir utiliser une fonction nbc qui va nous permettre de calculer le nombre de cases qui a été coché alors nbc là on va sélectionner la plage qui correspond à tous ici point virgule le critère ici il faut savoir que lorsqu'on coche en arrière-plan c'est-à-dire ce qui se passe derrière lorsqu'on coche ça se renvoie à vrai et lorsqu'il n'est pas coché ça renvoie à faux alors ce qui nous intéresse lorsque c'est coché alors quand c'est coché qu'il se passe ça veut dire que c'est vrai et là on va faire maintenant ici l'option ici c'est là où nous allons donc maintenant mettre le type d'éléments que nous voulons le type de graphique que nous voulons bien évidemment alors c'est là où donc on va donc d'abord lui préciser qu'on veut un type de graphique imprécis alors pour cela on va donc d'abord ouvrir ceci vous dit qu'ici nous avons à faire une fonction matricielle dont la fonction matricielle on en a également parlé plusieurs fois sur la chaîne alors maintenant puisque c'est fait on va donc ouvrir nos accolades en mettant ici char type pour préciser le type de graphique que nous voulons alors chaty là on va bien évidemment finir les accolades à ceci on va donc associer quoi là on va mettre la barre oblique à ceci on veut dire on lui dit qu'on veut des graphiques en bas dont un type de graphique en bas et pas seulement en bas qui sera basé maintenant sur un maximum et maintenant on va donc préciser quel est ce maximum alors ce maximum puisque nous avons combien de cases à cocher 1 2 3 4 5 puisque les cases à cocher seront sur cinq jours alors le maximum doit donc être reçu 5 alors 5 et là on va donc fermer nos creux fonctions matricielle avant de fermer nos creux parenthèses et l'objet que nous sommes ici dans google ship et là c'est plutôt avec les virgules qu'on fonctionne et non avec les points vigueux alors comme ceci une fois que c'est fait il suffit va y déçu entrer alors une fois que c'est fait il suffit maintenant de reproduire cette formule et là pour le faire il suffit de double cliquer et là ça sera reproduit dans tous les autres cellules alors maintenant que c'est fait qu'est ce qu'il faut donc lorsque vous allez donc au ship une fois vous allez voir ça va reporter deux fois mercredi et vendredi lundi mardi mercredi mardi mercredi vendredi et vous aurez dans vos creux graphiques qui se batta avec vos creux dans deux et vos luttes alors si vous avez aimé cette attitude n'hésitez pas à me le dire à commenter à me laisser un petit pouce bleu pour les enfants franchement et n'hésitez pas également à le partager à d'autres personnes à qui ça pourrait être cru crée utile alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce